Welcome les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour tout simplement une vidéo très spéciale. Et oui les amis, on va faire une survie dans un Minecraft totalement rond, regardez-moi ça, même mon skin est rond, c'est vraiment incroyable. Les arbres sont ronds, la terre est ronde, le coffre est rond, vous allez voir, tout est rond, donc c'est vraiment super génial. Donc on se retrouve dans une survie skyblock tout simplement, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 30 000 abonnés, donc je compte sur vous pour qu'on y arrive le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne, donc je compte sur vous. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo. Et moi je vous dis, let's go, c'est parti ! Ok les amis, donc on est parti pour cette survie dans un monde sphérique totalement rond, on pourrait dire tout simplement, et sur un skyblock. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur une petite île tout simplement et il y a des îles tout autour de moi où je vais devoir y aller pour débloquer d'autres choses. Donc là je vois l'île de sable, sable juste ici, l'île de je ne sais pas quoi ici, de je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Donc on verra ça en y allant tout simplement. Mais pour l'instant nous avons un coffre qui nous est donné tout simplement juste avec de la nourriture. On a un seau d'eau, un seau de lave et de la bonne mille, donc ça c'est vraiment super cool, de l'engrais. Donc je pense que la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement casser le bois pour aller choper tout simplement une pioche en bois. Voilà, donc on récupère le bois, allez let's go, c'est parti. Donc c'est très bizarre cette physique tout simplement de Minecraft sphérique, c'est vraiment super amusant. Donc allez let's go, c'est parti, on va casser aussi les pouces pour tout simplement en avoir quelques-unes. J'espère qu'on va en avoir, j'ai vraiment pas envie de tomber, c'est horrible. Ah yes, une pouce, dis-moi que je l'ai eue, yes, je l'ai eue, tant mieux. Donc ça c'est déjà pas mal, on va essayer d'en avoir une deuxième, ça pourrait être cool. Allez let's go, ça sera bien aussi de faire un lit, d'avoir des moutons et tout. Mais ça, ça va être un peu plus galère. Donc pour l'instant on va déjà essayer de faire quelque chose d'assez classique. On a une pomme, ok. Là qu'est-ce que nous avons aussi là ? Nous avons tout simplement pas de pouces pour l'instant encore. Ah si, une deuxième pouce, non ! Elle est tombée dans le vide, la pouce, non ! Tu nous as quitté si tôt, pourquoi ? Ok, donc on recasse, allez let's go, c'est parti. Bon ben on n'en aura rien d'autre je pense. Donc on va casser ça, allez let's go, c'est parti. Maintenant on a le droit de casser l'arbre entièrement. Voilà, on va récupérer le bois au passage. Et ça, ça va s'enlever tout seul. Donc la première chose à faire, c'est de changer ce bois pour faire une table de craft. Ensuite, quand notre table de craft a été faite, on va la poser et on va tout simplement faire des sticks. Voilà, comme ceci. Et on va, la première chose à faire, une pioche pour avoir tout simplement la possibilité, on va même se faire une pelle les amis. Allez let's go, c'est parti. La possibilité de tout simplement casser les blocs. Donc on va repousser, on va refaire repousser un arbre. Donc allez let's go, c'est parti. On va le faire pousser au même endroit. Donc là il neige, c'est pas très top. J'aime pas trop quand il neige. Donc allez let's go, on va changer ça juste vite fait. Parce que c'est pas très agréable je trouve. Donc on va juste éteindre ça. Et là, je vous propose qu'on va faire un générateur de cobblestone pour aller voir les autres îles. Parce que notre but premier c'est d'aller voir les autres îles pour pouvoir essayer d'avoir de la nourriture ou autre chose. Donc allez let's go, c'est parti. On va casser ça. On va casser ça. On va aussi... Alors c'est trois. C'est juste trois de profondeur. Donc il va falloir faire super attention. Je vais essayer de faire... Alors attendez, je réfléchis en fin de compte à comment je pourrais faire tout simplement. Si je fais comme ça. Voilà, si je casse comme ça et comme ça. Et que je fais ça. Là normalement, je peux mettre mon eau. Ici. Voilà, comme ça. Et là, je vais pouvoir mettre ma lave de ce côté-là. Voilà. Non ! Ne brûle pas. Yes ! C'est bon. J'ai ma cobblestone. Yes, j'ai réussi à faire mon générateur les amis. Donc là, on prend notre petite pioche. Non mais flampe pas toi. Donc on va prendre notre petite pioche. On va casser la cobble. Pour tout simplement avoir de la cobblestone infinie. Voilà pour tout simplement... Ah bah j'ai perdu mon bloc de cobblestone. C'est génial. Bah donne-le moi. Merci. Parfait. Allez, let's go. Ah ! Je suis tombé dans le trou. Ce serait ballot. Si je tombe dans le trou, qu'est-ce que ça fait ? Ah bah ça me décale sur l'eau. Ok, ça aurait pu me décaler dans la lave. Heureusement, ça ne me décale que sur l'eau. Ça, c'est cool. J'ai pas eu mon bloc. Non, j'ai pas eu mon bloc. Il faut vraiment s'approcher. Non ! Mon bloc ! Mon bloc, reviens ! Eh ! Reviens ! Voilà, parfait. Je l'ai eu. Donc, vous l'aurez compris, ça va être assez compliqué cette survie pour moi. Parce que vous savez comment je suis maladroit avec le vide. Et tout simplement dans les survies en règle générale. Donc là, c'est cool. On va pouvoir tout simplement commencer à se faire une pioche. Mais arrête de flamber toi aussi. Mon arbre ! Non ! Non, mon arbre ! Non. Il faut que j'éteigne tout ça. Oh, j'ai réussi. Yes. Oh là là. Eh, c'est dangereux. Ok. Ah, non ! Ah bah, je vais mourir. Génial. Je vais mourir. Hop. Je voulais juste faire ça, mon ami. Non, mon arbre ! Non. 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 Ça commence tellement mal. Non, mon arbre. Non. Non. Bah, j'ai plus d'arbre. Bah, voilà. Il va falloir que je me débrouille sans. Donc, je n'ai pas beaucoup de bois. Mais on va reprendre la lave. Là, parce que c'est bon. Ah bah, j'ai plus qu'un cœur. Ah bah, je suis mort ! Allez ! C'est parti. Nous sommes morts. Youhou ! C'est parti. Bon, bah, ça ne s'est pas super bien passé pour l'instant. Moi, j'ai envie de dire. On va juste refaire un petit slash effect. Un petit slash effect. Give. Tout simplement. Night Vision, les amis. Voilà. Pour y voir un peu plus clair. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va tout simplement remplacer la totalité par de la pierre. Mais pour l'instant, on va juste se faire une pioche pour casser un peu plus rapidement la pierre. On va se faire aussi une pelle pour casser la terre plus rapidement. Et ensuite, on va jouer un petit peu au warrior. Hop là. On va aller tout simplement casser ce bloc. Voilà. On le récupère. Et ensuite, on va faire ça. Alors, je ne suis pas doué avec ça. Donc, hop là. On va aller récupérer toute la terre. Alors, attendez. Je n'ai pas envie de me foirer. Donc, ça va être un peu laborieux. Je sens. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. On se met à l'intérieur. Là, on va tout en dessous. On fait ça. Voilà. On fait ça. Oh ! Oh là là. J'ai eu vraiment très peur. Voilà. Et maintenant, on peut casser tranquillement nos bouts de terre. En fin de compte, notre terre. Pour tout simplement la récupérer. Allez. Let's go. C'est parti. Oh là là. Allez. Vas-y. On y est presque. Yes. Oh là là. Oh là là. J'ai failli tomber. C'est très risqué ce que je suis en train de faire. C'est périlleux. Non. Il ne faut pas que je casse ce bloc. Je suis en train de mourir parce que je suffoque. Ok. On va arrêter les bêtises parce que c'est très compliqué. Skyblock. Je n'aime pas du tout ces maps-là. Mais ce n'est pas grave. Ça en vaut la chandelle tout simplement pour essayer tout simplement de survivre sur une map un peu plus compliquée. Donc, vous l'aurez compris. Je n'ai toujours pas avancé. Je suis toujours au même point. Bon. Je n'ai plus d'arbres. Donc, bon. Voilà. On va casser ça comme ça. Ce sera toujours plus efficace qu'à la main. Voilà. Donc, je n'ai plus de bois. Il va falloir que je récupère du bois un petit peu par-ci par-là. Donc, on va essayer d'aller à l'économie tout simplement les amis. Donc là, on met notre terre. Et on va mettre notre cobblestone juste ici. Et on va commencer à casser. Allez, let's go. C'est parti. Donc, on va aller de l'autre côté pour aller récupérer une autre cobble. Elle est passée en dessous. Ah bah, elle a brûlé. Elle a été expulsée. J'ai vraiment pas de chance. Ah, donne-moi ma cobble. Voilà, parfait. On a de la cobble. De la cobble encore. Mais non ! Elle est allée dans la lave. Ok, on s'en sent plutôt bien, je trouve. Quatre ans plus tard. Yes ! On a toute notre cobble, là. C'est cool. On a un peu faim, je vous avoue. Hop là. Ah bah, on va encore mourir de la lave. Attendez, hop là. J'ai de l'eau juste à côté. Ça sert à ça. Hop là. Voilà, parfait. Hop. Et pour l'instant, on s'en sort bien. On a récupéré pas mal de cobble. Aïe. Je vais mourir. Hop, on va éteindre. On va manger, les amis. Parce qu'on n'a plus beaucoup de nourriture. Voilà. Donc, on est à combien de cobble ? 14. Donc, c'est pas trop mal. C'est un peu la dèche. Je vous l'avoue. C'est un peu la dèche, là. Clairement. On va essayer de, tout simplement, encore casser de la cobble. Et aller de l'autre côté. Voilà. Parfait. On va manger, encore. Parce que, décidément, on a faim. Voilà. Comme ceci. Non, ça tombe dans la lave, mon bloc. Hop là. Parfait. Ça m'a poussé. Je casse ça. Ça flambe encore. C'est parce qu'il y a le coffre à côté, je pense. Donc, c'est pour ça. Hop. Ah bah, c'est tombé dans la lave. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Hop. On l'a encore récupéré. Je crois que j'ai trouvé le bon spot pour le récupérer. Tous les blocs. Ah bah, non. Je n'ai pas trouvé. Allez, let's go. C'est parti. Hop là. On va essayer d'avancer un maximum. Hop. Voilà. Comme ceci. Ok, on a récupéré. On en a 20. Non. On en a 23. Allez, on va faire quelque chose, les amis. Comme ça, voilà. Au moins, ça va être fait. Voilà. On va juste agrandir notre petite île. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal sur le bord. Donc, ça me fait un petit peu flipper. Je vous avoue. Voilà, parfait. Ça, on va l'éteindre. On va juste reprendre la lave. On va reprendre l'eau. Et on va le faire un petit peu plus loin, ça. Tout simplement. Hop là. On va juste remplacer tout ceci par de la pierre. Voilà. On va garder notre terre. Parce qu'on va en avoir besoin, tout simplement. Voilà. Comme ça. Hop là. Voilà. On bouge les trous. Eh bien, j'en ai plus. Voilà. Parfait. Hop là. Et là, maintenant, on va faire ça ici. Donc, on va casser là. On va casser là. Hop. On va recasser là. Voilà. On est vraiment tout au fond, là. Hop là. Hop là. Ça fait peur un petit peu, je trouve. Et là, on va mettre notre lave. Et là, on va tout simplement maintenant mettre notre eau juste ici. Qui va tout simplement couler aussi à l'extérieur. Vu que j'ai pas rebouché de l'autre côté. Et on va mettre notre lave ici. Et là, pouf. Générateur de cobblestone. Parfait. Par contre, ça tombe dans la lave. Donc, c'est un peu problématique. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Hop là. Parfait. On récupère tous les blocs. Ah. Bah, c'est tombé à l'extérieur. Hop là. On va juste se mettre dans l'eau vite fait. On va juste se mettre dans l'eau vite fait. On va juste manger un petit chicken, tout simplement, pour avoir un petit peu plus de vie. Voilà. Et on va recontinuer à casser. Allez, let's go. Voilà. Hop là. Voilà. Ah non, dans la lave. C'est tombé dans la lave. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les îlots environnants, tout simplement. Donc, on va aller chercher ça de ce pas. Je vais juste finir de casser tous mes blocs, pour histoire d'en avoir assez et d'aller peut-être à celle-ci, qui est juste en face de nous. Donc, allez, let's go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. Ça se passe plutôt bien. J'en perds la moitié à chaque fois, mais ça va. Ça se passe plutôt bien. Hop là. Voilà. Comme ça. Oh non, c'est tombé dans la lave. OK. C'est encore tombé dans la lave. Là, c'est bon. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai eu. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu. OK. Je l'ai eu. Ça se passe plutôt bien, moi, je trouve. Bon, OK. Je pense qu'on va pouvoir partir à l'aventure, tout simplement. Donc, allez, let's go. C'est parti. On va tout simplement faire une petite plateforme comme ceci. Et let's go. C'est parti. On va aller voir ce petit îlot qu'il y a juste en face de nous. J'espère qu'on aura assez de blocs, tout simplement. Donc, allez. C'est parti. En cette belle journée, tout simplement. Donc, allez, let's go. C'est parti. Hop là. Voilà. Je ne sais pas où on en est. Si on a assez de blocs ou pas. J'espère. 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 Et je ne sais pas ce qu'il y a au bout, mais j'espère qu'il y a encore des pousses d'arbres. Parce que vu qu'on a grillé notre arbre, le problème, c'est que je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire. Alors, donc, eh bien non, on n'en a pas assez. Il nous en manque quand même pas mal. Donc, allez. Let's go. C'est parti. On va continuer à miner cette cobblestone, tout simplement. Hop là. Voilà. 1, 2, 3, 3, j'en ai juste 3, 4, ok. Et c'est plutôt bien. Je pense que si je faisais ça, que je fais ça, est-ce que ça me la donne ? C'est quand même mieux là ? Non ? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah bah là, je les ai automatiquement. Ah, c'est cool. C'est parfait. Je les ai pratiquement tout le temps. Là, je l'ai eu. Là, je vais l'avoir aussi. Ça se passe vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Là, j'en ai 20 en plus. On va se faire une petite pioche parce que là, notre pioche, je vois qu'elle est bientôt cassée. Donc, on va aller jusqu'au bout de la pioche. Et tout simplement, pour ne pas se faire avoir, en fin de compte, à casser notre pioche, à poser les blocs et à se dire, ah bah, j'ai plus de pioche. Et que je sois obligé d'utiliser du bois, ça serait un petit peu embêtant parce que tout simplement, je n'ai plus assez de bois. Donc là, j'en ai juste là. Je vais refaire encore 4 sticks. Donc, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de bois. Donc, il va falloir que je l'économise un maximum si j'ai envie de me faire des outils. On va se refaire peut-être... Non, on ne va pas grid. On va tout simplement se faire juste qu'une seule pioche. Voilà, parfait. Ok, ça a brûlé. Ok, ça a brûlé encore. Ok, non, j'ai reçu la cobble. Là aussi, je l'ai reçu. Là aussi. Ok, ça se passe plutôt bien. J'en ai 33 en plus. Donc, on avait fait plus de la moitié du chemin. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Ça fait vraiment flipper, en fin de compte. C'est sphère, en fin de compte. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va tomber. Mais non, ça reste encore dans la physique de Minecraft. Tout simplement. Où, vous voyez, quand je pose un bloc, on voit encore le rectangle. Le carré, plutôt. Qui nous permet de tout simplement se déplacer. Donc, en vrai, c'est comme si je me déplaçais sur un cube. Mais le cube est sphérique. Et les bouts sont invisibles sur le côté. Donc, c'est vraiment très cool. Je trouve ça vraiment très ingénieux de leur part. Parce que ça nous donne un Minecraft complètement différent. Et aussi amusant, je trouve. Parce que, tout simplement, ça change. Et j'ai toujours pas assez. Eh ben, dis donc. Oh ! Squelette et zombie. Hum. Alors, il va falloir que je m'équipe, du coup. En une épée. Et j'espère que je ne vais pas tomber. Ce serait ballot si je tombe. Donc, allez, let's go. C'est parti. On continue notre aventure à casser ces blocs. Voilà. Tout simplement, comme ceci. Allez, let's go. C'est parti. On va récupérer tous les blocs possibles. Voilà. Voilà. Donc là, on est déjà à 6. C'est déjà pas mal. On les récupère tous là pour l'instant. Ah non. Il y en a un qui est tombé dans la lave. C'est au petit burn dans la chance. Donc, ça, ça va en call. Hop là. Voilà. Ouais, c'est parfait aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai commencé par la bonne île. Parce que le squelette, il va me pousser dans le vide. Ça va être un petit peu chiant. Je vous avoue. Je vais essayer de contrer ça. On verra ce que je peux faire. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'à 42 cobblestones. Comme ça, au moins, je suis sûr d'en avoir assez. Et puis, de toute façon, il faut que je me fasse une épée. Donc, je vais prévoir le coup d'en faire au moins une quarantaine de cobbles. Donc, nous sommes à plus de la moitié. On est à 30 là maintenant. À 30. Donne-le-moi, le dernier. Il ne veut pas me le donner. Si, c'est bon. J'ai 30. Ok. 31. 32. 33. 34. 30. 34. 35. Ok. Encore un. Encore un autre. Et encore un autre. Allez, let's go. 39. Et 40. Parfait. Maintenant, on va aller faire une épée. Allez, let's go. C'est parti. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va aller se castagner. Donc, on va ranger tout ça pour ne pas les perdre. Tout simplement. Et pour ne pas mourir bêtement avec. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, on y va. Allez, let's go. C'est parti. Ah bah, tenez. Il y a un squelette qui est arrivé sur ma plateforme. Tout simplement. Il va me tirer dessus. Ah yes. Il est tombé. Yes. Oh, ça fait plaisir, ça. Mon dieu. La chance que j'ai eue. Parce qu'il allait tirer, là. Et j'allais m'en prendre plein la figure. Heureusement. Ça n'a pas été le cas. Hop là. Donc, allez, let's go. On est bientôt à l'île. Le squelette a disparu. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut en profiter pour y aller. Donc, allez. On pose tous nos blocs. On y est presque. On y est presque. Je vois le bout. Eh oui, nous y sommes. Yes. Donc, on fait un petit escalier. Et qu'est-ce que nous avons de la slime block et du melon, tout simplement. Donc, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement aller tuer ces araignées. Allez, let's go. C'est parti. Ah non, ne me fais pas tomber. Non. Allez, viens. J'arrive au bout. J'arrive au bout. Ok, je suis arrivé au bout. Voilà. Et maintenant, on va les taper comme ça et on va les faire tomber. Parce qu'il fait nuire, en fin de compte, les amis. Donc, c'est pour ça. Elles sont tout simplement apparues sur mon pont. Parce que vu que mon pont n'est pas illuminé, tout simplement, elles arrivent. Voilà. Tout simplement. Donc, on va retourner là-bas. On va aller planter notre melon. On va essayer, en tout cas. Donc, il me restait de la terre. Je vais utiliser cette terre. Elle est là. Dirt. Et on va la poser de ce côté-là. Donc, on va aller changer avec nos blocs de slime. Et on va en poser un, deux, trois, quatre, cinq. Ah mince, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Et là, encore une fois, on va essayer de retourner la terre. Alors, on va casser ça déjà. Hop là. Donc, il ne faut vraiment pas que je perde un bloc de terre. Ça serait dommage, je trouve. Donc là, on va reposer de la pierre. Histoire de ne pas tomber dans le vide. On va agrandir la base, quoi. Voilà. Hop là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, j'ai dit une ouf. Eh bien, ça tombe bien. Il nous reste un petit peu de bois. Bonjour, toi. J'ai cliqué sur le mauvais bloc. Donc, on reprend du bois. On va se refaire des sticks. On va faire ça. Et on va la faire en bois. Ça, ça... Ah non, 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 non. Surtout pas en bois. Parce qu'il ne nous manque plus beaucoup de bois. Eh bien, écoutez, on va former tout simplement la cobble. Donc, allez, let's go. C'est parti. On va se la faire en cobble. Donc, tous nos ustensiles qu'on va utiliser, tous nos outils de travail, y compris la hache, la houe, la pelle, et tout simplement aussi l'épée, on va tout simplement utiliser la cobble. Parce qu'on a un générateur de cobble infini, là. Donc, il faut en profiter. Ça, c'est vraiment cool. Bah, donne-le-moi à un moment donné, le bloc. Ok, il me l'a donné. Ok, c'est parfait. Là, je pense que c'est parfait. On va récupérer celui-là. On va se faire notre petite houe. Voilà. Alors, ça, c'est la hache. Voilà. La petite houe, on l'a en main. Et maintenant, on va tout simplement faire ça et poser notre graine de melon. Alors, bien sûr. Voilà, parfait. Et maintenant, il va falloir éclairer. Mais on n'a pas d'éclairage, tout simplement. Donc, c'est dommage. Et en plus de ça, il neige. Donc, la neige, déjà, on n'en veut pas. Voilà. Donc ça, ça va être réglé. Et maintenant, j'espère que ça va tout simplement pousser. Donc là, la neige, on peut la casser. Voilà. Ça commence à pousser. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ah, ça fait plaisir à voir. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce que c'était comme bloc qui nous était donné. Je crois que c'était de la cobble. Ok. Ce serait valoir qu'il explose. Non ! Ok, je l'ai tué. On a un petit peu de poudre. On a tué un creeper. Il y a une araignée sur notre chemin. Je n'aime pas du tout les araignées parce qu'elles sont très arnieuses, je trouve. Hop. Allez, tombe. Non. Ok, elle est morte. Génial. Et maintenant, il ne reste plus que le squelette. Voilà, qui m'a tiré dessus. Et qui va tomber, tout simplement. Voilà. Donc là, on avait juste une table de craft. Et qu'est-ce que c'est comme bloc, ça ? Alors, nous avons la restonne juste en dessous. J'en vois. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir miner un petit peu. Voilà. Parfait. Enfin, je crois que c'est de la redstone. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On va casser tous ces blocs-là. Voilà. Parfait. On va manger au passage aussi parce que je n'ai pas envie de remourir à cause de, tout simplement, de mobs. Donc allez, let's go. C'est parti. On va casser ça encore une fois. Voilà. Voilà. On va faire ça. Voilà. Parfait. 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 Donc c'est bien de la... C'est des blocs de redstone. OK. Donc on va utiliser juste la cobble. On va la poser comme ça. Voilà. Et on va repartir dans l'autre sens. Nous avons tout simplement plein de squelettes et d'araignées qui nous attendent. Comme d'habitude. On a même un creeper. Hop. OK. Parfait. Il est tombé. Hop. Tu ne vas pas exploser, toi. Hop. Je vais te tuer avant. Hop. Parfait. Génial. Eh bien, pour l'instant, on s'en sort bien avec les monstres, les mobs de Minecraft, tout simplement. Parce que vous savez comment je suis aussi doué avec. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est l'évêle de 12. Et on va aller voir une autre île, je pense, tout en farmant. Allez, let's go. On a notre melon. Citrouille. Excusez-moi, c'était citrouille. Ah, c'est de la citrouille. Excusez-moi, je me suis trompé. Vu la forme que c'était, bien sûr que ça ne pouvait pas être autre chose. On va encore en planter, du coup. Allez, let's go. C'est parti. Hop. Hop. Voilà. Là aussi. Alors là, ça ne veut pas. Donc, on va faire ça là. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, ça serait bien d'aller voir un peu plus loin. Donc, on va recasser de la cobble, les amis. On n'a plus beaucoup de nourriture. Donc, il va falloir trouver cette nourriture. Sinon, ça va être critique. Donc, il nous faut pas mal de cobble. Donc, allez, let's go. C'est parti. On a une pomme. On aurait pu essayer d'aller avoir de la pomme, tout simplement. Ah, mais attendez. Je suis bête. Je vais faire ça. Hop. Hop. Je vais faire ça. Et là, j'ai de la bonne mille. Donc, si. Ah, mais c'est pas vert. Euh. Eh bien, écoutez. Je cherche. Je cherche une idée. Parce que là, c'est vert. Donc, si je casse le coffre. Ok. Je vais tout récupérer de ce qu'il y avait dans le coffre. Si je fais ça. Ce qui va me donner une pousse pour avoir du blé. S'il te plaît. Dis-moi ce que tu m'as donné. Pour avoir du blé. Non, je veux pas une plante. Non, j'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Deux. Un. Ah, j'ai pas envie de tester pour la dernière. Excusez-moi, je vais pas tester. Parce que la bonne mille, ça peut être quand même très intéressant. Donc, on va la garder. On va poser ça. On va poser ça. Ça, on va le poser. Parce que c'est très important. C'est du bois. Et qu'on n'en a plus beaucoup. Donc, maintenant, on va poser ça. Et de la cobble. Voilà. Donc, on va continuer à miner tout simplement la cobble. Pour aller voir les autres îles. Pour essayer de survivre. Parce que là, sinon, la survie ne va pas durer très longtemps. Vu que je n'ai plus de nourriture. Je n'ai plus de bois. Ça va être très compliqué. Si on ne trouve pas autre chose à se mettre sous la dent. Voilà. Tout simplement. Donc là, on va casser. On va continuer à casser de la cobble. Voilà. Comme ceci. Allez, let's go. C'est parti. Ok. Voilà. Ok. Ça se passe plutôt bien. Ça, c'est cool. On va essayer d'avoir un stack complet. Comme ça, on pourra aller voir une autre île. Je pense qu'on va aller voir celle d'en face. Qui est juste ici. Ah bah oui, celle-ci. Parce qu'apparemment, je crois qu'il y a des arbres. Là, c'est la nourriture. On va aller voir la nourriture avant toute chose. Parce qu'après, le bois, ce n'est pas trop nécessaire pour l'instant. C'est plus la nourriture qui est nécessaire. Après, vous me direz si je ne peux plus casser de... De bois. Enfin, de cobble. Ça va être compliqué. Donc, on va continuer avec la pioche en bois. Voilà. Même si ça prend un petit peu plus de temps. On va essayer d'économiser un maximum. Allez, let's go. Hop là. On va commencer à faire notre chemin pour y aller. Donc, ce que j'aimerais faire déjà, c'est juste ça. Une petite montée pour histoire de refermer l'entrée. Si, au cas où, il y aurait tout simplement des mobs qui s'inviteraient chez moi. Voilà. Donc, ça évite à ce qu'ils viennent. Et tout simplement, quand je rentre, que je me fasse tuer et tomber sûrement dans le vide. Donc, on va éviter ça. Allez, let's go. C'est parti. OK. Allez, allez. On y est presque. Allez. J'espère que ça va suffire, le stack de cobble que j'avais. Je ne pense pas parce que j'ai eu deux fois 40 blocs. Et là, j'en avais que 54. Donc, en vrai, il me faudrait encore 36 blocs, à peu près. Une quarantaine de blocs, en gros. Voilà. Pour arriver jusqu'au bout. Mais, ça serait bien qu'on trouve de la nourriture. Allez, let's go. C'est parti. Il nous reste peu de blocs pour y arriver. Et je vois la nourriture. Enfin, je crois que c'est de la nourriture. J'espère qu'il y en a, en tout cas, dans un des coffres. Et je vais commencer à faire pousser la totalité, tout en descendant avec l'eau, tout simplement, pour aller chercher la terre qui est juste en dessous et l'utiliser à bon escient pour, tout simplement... Ah oui, bah non, je ne pourrais pas. Pour faire des champs de blé ou autre chose, si on me donne autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop là. On va casser. Voilà. Donc, un peu ric-rac, mon petit champ, là, pour l'instant. Mais c'est normal. On va essayer de s'en sortir. Et ça, je vais refaire. Alors, ce que je me demande... Hop là. Ouais, je peux juste les poser, en fin de compte. C'est dommage. Ok, bon, ça nous fait des... Tout simplement, six trouilles. Alors, on va casser ça encore. Allez, let's go. C'est parti. En tout cas, j'aime beaucoup ce mode Skyblock. Même si je le déteste à la fois, parce que c'est très compliqué comme survie. Mais à la fois, c'est très intéressant, parce que là, c'est vraiment la survie à l'état pur. Où il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Il faut être un petit peu MacGyver. Donc, MacGyver dans l'âme. Voilà. À réussir à s'en sortir avec rien. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu me lancer un petit défi dans cette survie. Et j'espère que je vais y arriver. Donc, je suis mort une première fois. C'est vrai, dans cette survie. Mais c'était pas intentionnel. Je ne suis pas mort de mob. Je ne suis pas mort d'une mort naturelle. C'est-à-dire, je n'ai plus de nourriture ou autre chose. Donc, on va voir jusqu'où je peux aller dans cette survie. Un maximum. On verra bien. Hop là. Donc, allez, let's go. C'est parti. Alors, j'en ai 14 là. Ça serait bien d'avoir une trentaine encore. Allez, let's go. Mène-moi tous les blocs. Non, on ne tombe pas dans la lave. Mais ce jeu est contre moi. Tout est contre moi. La lave, pire ennemi. Ne mettez pas ça à côté d'un. Enfin, ben voilà. Je disais bien ça. Je me disais bien. Voilà. On va juste faire ça. Coucou. Vous ne pourrez plus passer. Voilà. On va essayer de fermer. Faire des remparts et tout. On va essayer de faire quelque chose d'assez stylé, les amis. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on arrivera dans ce premier épisode à tout faire. Mais on verra bien. Ok, allez, let's go. On va aller voir la deuxième île pour avoir un petit peu de nourriture, tout simplement. Hop là. Ok. Bon, j'ai eu deux blocs en deux heures. Actuellement. Ok. Mais arrête de tomber dans la lave. Ce n'est pas possible. Déjà, je prends 4 heures à aller casser parce que j'ai une pioche en bois. Parce que j'ai mis le feu à mon arbre. Donc, si ça tombe dans la lave, ça ne va pas m'arranger et je vais perdre du temps. Ok. Allez, let's go. Ok. On s'en sort bien. Même plutôt bien. Même très bien, je dirais. Ok. On va essayer aussi de faire une petite maison. Quelque chose d'assez sympathique. Hop là. Voilà. Ah, ma pioche est cassée. Donc, je suis obligé d'en refaire une en pierre cette fois-ci. Hop là. Voilà. Au moins, de toute façon, j'ai été obligé d'en faire une. Voilà. Ça va quand même plus vite. Il faut la mettre. Ok. Cassons tout ça. Ok. Ça se passe bien. Ça se passe vachement bien. Ok. Arrête de tomber dans la lave. Merci. Quand je gueule un petit coup, il m'écoute. Allez. Hop là. Voilà. Parfait. Je pense qu'on en a suffisamment. Donc, maintenant, on va à l'aventure, les amis. On va prendre ça dans notre main. Voilà. Parfait. Et là, je pense que nous avons assez de blocs pour arriver jusqu'au bout. Enfin, je l'espère. Parce que vu la distance qu'on a fait juste ici, on reste à peu près la même. Et j'avais à peu près la même quantité de blocs. Donc, j'espère que ça va être suffisant. Allez. Let's go. C'est parti. Instant de vérité. Est-ce que j'ai bien calculé ? Ou je n'ai pas bien calculé mes blocs ? On verra bien. Hop là. Allez. Allez. Ok. Ça se passe plutôt bien, là. Je sens que l'île est juste derrière moi. Mais qu'il va me manquer un ou deux blocs. Je ne sais pas pourquoi. Oh. J'ai tellement bien calculé. Mais non. Mais c'est une blague. Mais vous avez vu ça ? Je suis un génie. Alors, on va casser cette pousse. On va aller voir. Oh, yes. Cacao, un diamant et un petit peu de steak. Yes. Ça, c'est trop cool. Donc là, je n'ai rien à récupérer. Ça, c'est des baies. Tout simplement. Sweetberries. Hop là. Et ça, c'est des pousses. Donc, on a encore de la terre ici. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je pense que, tout simplement, on va casser la neige déjà pour pouvoir avoir accès plus facilement à ici. Et on va tout simplement aller faire pousser ce qu'on a récupéré. Donc, allez. Let's go. Oh là là. J'ai calculé comme il fallait le nombre de blocs pile poil. Non, mais vous pouvez m'appeler génie. Clairement. Là, vous pouvez clairement m'appeler comme ça. Donc, on va casser ça et on va mettre ça à la place. Voilà. Oh, yes. Oh là là. Quel pur bonheur. Enfin. Enfin, enfin, les amis. Hop là. Bon, il neige. Ça m'énerve un petit peu. Voilà. Parce que tout mon sol est enneigé. Voilà. Yes. De la betterave, les amis. Et on va essayer de la faire. Non. Tu n'as pas fait cette erreur ? Ah non. Oh, yes. Merci. On va casser ça. On va. Bah. Tu me laisses passer ? Voilà. Merci. On va casser ça. On va casser ça. On va remplacer. On va reprendre notre houe en main. Et on va tout simplement faire des plantations. Voilà. Laisse-moi le temps de la poser. S'il te plaît. Merci. Ok. Donc, on récupère. On récupère. On va pouvoir manger nos petites betteraves. Hop là. Voilà. Parfait. On va mettre ça dans notre coffre. Tout simplement. Alors, attendez. J'ai juste envie de voir une chose. Si je fais ça. Red Dye. Ok. Et ça, c'est Pup King. Sweetberries. Ok. D'accord. On va pouvoir faire pousser ça aussi. Alors. On va tout simplement aller voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors non. Oui, c'est vrai. Il y avait juste de la terre. Et bien, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le premier épisode. Parce qu'on est allé voir deux îlots. Et on ira voir les deux prochains dans le prochain épisode. Donc, j'espère que cette survie vous aura plu pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 30 000 abonnés. Donc, je compte sur vous pour qu'on y arrive le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu ou un commentaire pour me dire comment était la vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Donc, merci infiniment. Et moi, sinon, sur ce beau coucher de soleil, je vous dis ciao, bye bye. Et à la prochaine.